waouh c'est extraordinaire mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nance reball si vous n'êtes pas abonné j'aime abonnez vous à la fin de cette vidéo dès que vous savez que vous avez appris quelque chose laissez un chien aujourd'hui nous avons une question pour vous avez vous déjà vu de votre vie une personne tombée en transe et quelles étaient vos réactions ou si on reformule la question dites moi à vous déjà vu une personne tombée sur action comme à l'église question est aussi votre réponse en tout cas moi j'en ai vu oui j'ai vu des gens tomber sur action des gens aussi tomber en transe oui j'ai vu également des cas de maladie en fait des trois cas il y a juste trois cas peut-être que vous avez vu en plus mais ce que nous allons voir dans cette vidéo ça va vraiment fouille c'est clair si sur ce qui se passe dans cette affaire quelle est la vérité qu'est-ce qui est caché derrière cette affaire derrière le mystère de eux du tomber en transe et du tomber sur action nous avons tous essayé de décider cette affaire là maintenant mais ce que je peux vous dire c'est que moi je suis né dans un village dans un village que moi je suis né et quand quelqu'un vous dit l'année d'un village ça veut dire ce que ça veut dire en tout cas j'ai vu beaucoup de choses de ma vie pas pour rien de ma chose je fais du travail je fais beaucoup de choses prenant le premier cas une personne tombe en transe qu'est ce qu'il se passe en général moi j'ai vu une fois une personne tomber en transe lors d'une fête d'une fête dans mon village à des villages là bas il ya une série chaque 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 année il ya un mois qui est choisi pour que les gens fassent une cérémonie et au cours de cette cérémonie là il ya beaucoup de personnes qui tombent comme ce que nous allons voir tout à l'heure vous allez voir tout de suite en tout cas lors de cette cérémonie il ya beaucoup de personnes qui tombent et moi j'ai vu de mes yeux une personne prenait la cérémonie cette personne a tombé en transe à la base a tombé en transe comme si un autre esprit était venu prendre possession de la personne comme si jean l'esprit l'esprit d'une personne qui est décédé est venu entrer dans le corps de la personne il a jeté c'est un doux deux ouf un doux deux ouf et quand j'ai vu ça j'ai pensé que c'était de la blague mais la personne qui était tombe en transe qu'il s'agit d'elle elle a juste envie de s'agiter et s'agiter bouger un peu partout et j'ai vu une autre personne qui elle aussi sans faire attention elle a touché la personne qui était tombe en transe du coup c'est comme un courant qui a quitté un endroit pour venir entrer aussi de cette nouvelle personne pour la voix sur le sol en train de tomber comme ça aussi tombe en train de tomber mon gars j'ai vu ça j'ai pensé que c'était de la blague et je suis ils voulaient pas la toucher ce jour-là c'est un doux deux ouf un doux deux ouf ça c'était le bon écart lors d'une fête c'est une fête comment on appelle ça fait c'est donc à son village n'a pas une effet comme ça et dans le dernier cas c'est à l'église moi j'ai vu ça à l'église à l'église là on appelle ça tomber sur l'onction à l'église parce que puis un moment donné il prend son bouchon ou bien il prend son habit ou bien il prend sa main il jette c'est là ça met là sur les gens ça m'est fallu faire tomber les gens là-bas et puis ça m'est réveillé au bonjour oui ah quand j'ai vu ça pour la première fois à l'église je me suis dit ouais ça l'est cool c'est un vrai effet c'est impressionnant quand même impressionnant et c'est que le daputa j'ai appris qu'il y a certains pasteurs qui vont jusqu'à vous voir des guillemots afin d'avoir le pouvoir de faire tomber les gens est-ce que c'est de la maille et quelques temps plus tard on me j'ai commencé à voir des personnes qui font semblant de tomber sur l'église juste pour vous impressionner vous 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 ça m'a peur et dans le troisième cas là où j'ai vu des gens tomber tomber sur un train son corps c'est lors d'un concert j'avais un concert et là-bas une personne d'être en fait des personnes sont tombées en transe là-bas et c'est quelques temps quelques années plus tard il ya un ex sataniste qui nous a dit que en fait souvent j'ai acheté un concert j'ai acheté des artistes j'ai acheté un stade de la musique sorcière qui invoque les démons qui font que les démons dans la salle pour que les démons puissent posséder les gens pour la réussite du concert parce que tout ça c'est une fois c'est tout ça c'est faux moi je vous dis ce que j'ai vu ce voici le mystère de tomber en transe maintenant nous allons au studio suivez moi et au studio nous allons voir des choses qui risquent de vous faire peur si vous savez que vous avez peur et tout pareil s'il vous plaît regardez la vidéo suivante en même temps parce que ce que nous allons voir là c'est hors du commun soyez donc prêts ici nous allons voir des pasteurs nous allons voir des stades de la musique nous allons également voir des 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 maîtres du karaté car comme on appelle même souvent les gars en tout cas on va voir des magiciens qui font la même chose du genre dans les différents cas et tout ça vous allez vous allez comprendre si vous allez comprendre difficile à expliquer mais facile à voir regardez moi ça comme vous voyez ici il ya un truc il ya un truc à l'écran il ya vraiment un truc mais ça parle de la même chose oui ça parle de la même chose mais moi aussi ici on voit une stade de la musique elle a tellement chanté qu'un moment donné elle est tombée succès qu'elle est tombée succès les gens commencent à bavarder au la procédé aux et les concessions où elle a comme cela d'autant dire arrêtez de bavarder c'est la fatigue elle est fatiguée c'est pourquoi elle est tombée succès vous allez voir ça tout de suite vous inquiétez pas et ici on voit un pasteur un pasteur qui se tomber les gens à l'église quand ils lèvent la main tout le monde tombe et ça aussi nous allons voir beaucoup de personnes ont dit oh il y a ce bon ne te fassez pas c'est du fake c'est déjà les font il faut pas vraiment tomber les gens tout ça s'est arrangé ou bien au pied des cadres sont les démons qui sont derrière tout ça sérieux est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux c'est prêt parce que nous devons voir d'autres choses ici sur ce repas c'est parti regardez ça c'est incroyable bien vrai exactement sur le monsieur de la vidéo précédente regardez là ils sont à l'église ici et ils sont en train de prier le pasteur est là et vous allez voir qu'est ce qu'on appelle tomber sanction regardez bien exactement les gens tombent par terre regardez là il a un peu de prêcher il a un peu de prêcher en même temps prophétiser sur les gens et certains s'organisent difficilement roulent sur eux-mêmes regardez encore il a encore une projection de sa substance boum il lance et regardez ce qu'il avait c'est comme s'il avait un pouvoir c'est comme s'il avait un pouvoir dans la main il fait sa main comme ça boum sur le peuple sur les gens qui sont là et vous allez voir ce qu'on s'est passé regardez bien et c'est comme ça c'est ce qu'on appelle tomber sur onction à l'église au c'est même ça est ce que vous croyez à des choses est ce que quand je veux vraiment délivrer les gens ça doit passer par là en aucun cas qu'une personne a possédé qu'en fait qu'une personne a un démon en elle et que cette personne a rencontré la lumière en tout cas il y a une vraie bagarre une vraie bagarre avant que le démon puisse quitter le corps ça là c'est un cas extraordinaire mais ce que nous sommes en train de voir mais c'est c'est même d'agir la fois de la magie à l'église regardez ici on nous dit que ces gens ici que c'est venu comment ça commence à commencer et ils appellent ça les taïshing oh vous avez vu ce qu'il s'est passé vous avez vu un monsieur qui fait tomber les gens qui fait tomber les gens regardez comment il y a vraiment une vraie semblance à vous ne trouvez pas il y a vraiment vraiment une faute ressemblance avec ce qui se passe maintenant à l'église waouh comme les gens aiment beaucoup comme les gens aiment d'autres choses là je voulais d'entendre ni vous la connaissiez ou les pasteurs regardez de ces faux hommes de dieu donc il y a aussi pratiques cela et en église c'est même ça regardez et après ça mighty 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 de monstration au god par 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 la riz la démonstration de la de la groupe la puissance suprême de dieu est ce que vous pensez que si dieu a envie de nous démontrer qu'il est puissante va-t-il faire des gymnastiques au vrai qui sait pas que dieu est puissant qui sait pas que dieu est fort dieu tu es nous blague mais c'est même quoi est-ce que dieu a envie de nous faire tomber pour nous rassurer que dieu est puissant c'est quand même un truc de ouf ce qui se passe c'est quand même un truc de ouf est-ce que dieu doit forcément faire tomber les gens afin qu'on puisse savoir que lui est puissant il faut des questions bon alors depuis le réel en quoi ça a l'oeuvre un blasphème contre cet esprit c'est toi les gars encore donc pareil même chose voyez ils tombent les gens en terre regardez comment ils entendent chanson la puissance négative sur les conniacs qu'ils ont acquis par les arts tout comme les hommes d'arts martiaux qu'on a vu précédemment vous voyez les gens tombent ils projettent sur eux cela les gens tombent violemment on dit c'est de la magie la magie et des pouvoirs mystiques qui sont derrière il a tombé d'omption et tout ça non c'est l'omption du cet esprit que vous avez reçu et qui est entré en vous c'est ça qui me fait cela vous voyez ils tombent par terre un peu la main ils commencent à rouler exactement comme nous pouvons d'inviter au précédent et donc et la caractéristique de ce genre aïe 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 vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? est ce que vous avez vu ? je vais te dire ouf quand même c'est ce qu'on appelle tomber sur onction mon frère si tu n'es pas au courant si je ne sais pas c'est ce qu'on appelle tomber sur onction j'ai expliqué ce qu'il y a dans le deuxième cas moi j'ai vu ça à l'église mais je ne savais pas que dans les abassures il y avait aussi des trucs pareils franchement moi je ne savais pas aïe 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 qu'est ce qui est caché derrière cette affaire de tomber sur onction là ? qu'est ce qui est caché derrière ? on nous dit qu'il y a des démons d'autres nous disent qu'il y a des pouvoirs mystiques mais quand on voit ça on se dit mais qu'est ce qu'il y a ici ? qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce que les gens vont dire ici ? et on voit un maître du Karateka qui est là apparemment lui a des pouvoirs magiques qu'il essaie de démontrer sur ces gens qui sont là et regardez ce qu'il va faire exactement le même type de phénomène regardez mais une fois-ci pratiqués non pas par des gens qui partent au nom de Dieu mais plutôt par un maître taïchique regardez exactement le même type de phénomène une fois-ci non pas par un prétendu pasteur ce paramètre taïchique regardez bien regardez on va projeter les gens exactement comme vous pouvez voir les autres pasteurs et les gens se disent bien regardez ce sont les mêmes tournées ils touchent les gens ils mettent en une nonption démoniaque et au sétou dès qu'ils commencent aux démoniaques des asiatifs ils commencent à menacer de se remercier de bordel et là maintenant sans les toucher ils sont là à rembourser les mains plutôt là je pense que je prêve avec lui à leur poser les mains leur transmettre l'énergie qu'il y a en lui donc sur le démoniaque il y a en lui et là qu'il est en train d'avasser dans l'atmosphère Donc ils prennent de l'énergie dans l'atmosphère, qu'ils projettent ensuite sur les gens. Regardez, regardez, comment ils sont détombés. Regardez bien. Et maintenant, on va voir un peu plus que je pense qu'ils vont perdre. Ils projettent qu'ils sont démoniaques en eux. Et ils tombent exactement quand ils sont tombés. Ils sont démoniaques. Regardez, 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 regardez ici, là. C'est là, regardez, regardez, regardez. C'est ici, là. Regarde, regardez, c'est là. Juste ici, là. C'est ici, là. Oui, c'est ici ! Ou bien sûr, le faux prophète de malheur de Satan, de son AME. Wow ! À où il y avait ça avec le pain ? Exactement. Et vous, un homme qui est au malheur envers. À où il y avait ça avec le pain ? Sérieux, il faut pas juste le pain, là, simplement. Sérieux? Oh c'est ça le business? What? Eh le mec Taichi Il est là, regardez Il y a quelque chose qu'on voit Généralement dans les fous des gays Apparemment ça a l'air Un frère Et c'est pas un pasteur C'est pas un croyant celui-là C'est pas un pasteur C'est un mètre Taichi C'est un mètre Taichi Regardez bien Donc là on va voir encore ce qu'il va faire Il va profiter des gens au sol Exactement qu'on va plus parler A distance What? To lui aussi à distance il fait tomber les chats Aïe 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 Qu'est-ce qu'il y a donc caché de cette affaire? C'est un tout doux ouf Un tout doux ouf Maintenant prenons le deuxième quart Bon on va dire le premier quart Ce qu'on vous a montré Ce qui se passe à l'église avec les pasteurs qui font tomber les champs Et les gens la part tombe en tranche Ca fait partie du show Vous allez très bien Wow! Voici une personne qui est tombé en tranche Comme si on disait que l'esprit L'esprit de la fête est en tranche L'esprit de la fête est en tranche L'esprit de la fête est en tranche En faute personne Est-ce que c'est les démons qui fait ça? Voici ce qu'on appelle tomber en tranche Wow! Voyez-vous! Cette personne n'a pas le contrôle d'elle-même Pendant le show Elle est tombée Elle est vraiment tombée ici Allez voir C'est comme ça Et c'est la fête qu'elle a Et j'entends une personne Elle est à tous les souffrir comme ça Elle est à tous les gens qui sont dansés là-bas Et c'est un peu ce dont je vous ai parlé Ca aussi, ça a fait des commandes Qu'est-ce qu'elle dirait tout ça? Est-ce que vous pensez qu'une personne Qui a tous ses sens au compris Peut-être tomber comme ça? Est-ce que vous pensez qu'une personne qui a tous ses sens au compris Peut-être juste tomber comme ça Juste comme ça? Si on n'a rien fait Là l'aura dit que c'est C'est le cas de possession des monnaies C'est possible Maintenant allons-y mettons au français Au français Qu'est-ce qui se passe souvent au français? Vous voyez une femme qui a été chantée Elle a été chantée tranquillement Lorsque quelque chose dit Il y a trois fois que c'est passé Regardez bien Elle a été chantée Elle a été chantée tranquille Mais regardez personne sait ce qu'il va se passer Regardez vraiment Elle chante jusqu'à Elle a couru On sait plutôt pas ce qu'il s'est passé ce jour là-haut Les gens ont accruté beaucoup de choses du genre Les gens ont été procédés Comme celui-ci comme cela Mais elle s'est passé dans son corps en ce moment là est ce que vous voyez pour le ciel il n'y a pas de problème sur elle non on voit pas de problème apparemment tout est normal au fur et à mesure qu'elle va se mettre à chanter ça va commencer à s'affaiblir s'affaiblir juste s'affaiblir sous vos yeux regardez très 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 bien et j'ai une chanson qui dit j'ai embrassé une femme et j'ai aimé ça et tout de ouf et tout de ouf ça passe des heures à acheter un truc pareil qui est mauvais c'est que de mon événement de te donner bisous comment c'est possible là vous allez voir ce qu'il s'est passé tout à l'heure regardez 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 il y a un truc qui se passe là elle sent qu'elle jouait faible ah 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 qu'est-ce qui s'est-il passé du coup on s'est mis là je suis revenu un peu en arrière là du coup elle a commencé à juste faire d'une manière bizarre qui aurait cru qu'elle s'est faible comme ça juste après et qu'elle tomberait après les gens ont vu ça les gens disent ah c'est possible qu'elle soit tombée aussi en trans' 3 jean comme ça qu'est ce qui se est appris à blogs et vous voyez ce que deed pour vous voyez ce que da faible Les gens ne savent pas nous dire la vérité. Je vais rechercher la vérité et la pensée. Soyez prêts. Mes frères et soeurs, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ne vous fiez pas aux apparences et à ce que vous fiez. La plupart des tombeaux en train de l'église sont l'œuvre des démons. Ou, on va dire au pire des cas, ce sont des choses arrangées. Genre, le pasteur s'arrange avec quelqu'un pour que la personne tombe sur son bain, le pasteur s'arrange avec les gens qui sont dans son église, pour que ces gens puissent tomber sur son boulou, juste pour impressionner les gens parce qu'aujourd'hui, ça attire le monde. Ou, les gens peuvent aller prendre des pouvoirs mystiques dans la forêt ou baisser les féticheurs pour venir faire espérément tomber les gens à l'église. Ça, c'est peut-être très connu. Mais attends, moi, ce que je ne savais pas, c'est cette affaire de maître de Taichin qui faisait le pouvoir comme ça, ou, pour lancer sur les gens. Ça, moi, moi, je voudrais ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous a prouvé qu'il y a du fouet, n'importe quoi ici, sur la terre. Ne vous laissez pas voir. Une personne qui a possédé là, quand elle rencontre Dieu, ou une personne fouet de Dieu, de quelle manifestation peut se produire ? Ça, ce n'est pas, ce n'est pas du tout inconnu. Genre, quelqu'un a possédé par un vrai démon, et cette personne rencontre un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu qui va appeler la vraie personne, c'est-à-dire Jésus. Le démon va fuir. C'est la manière dont le démon va fuir. C'est ça qui est le problème. Est-ce que cette personne va s'agiter comme ça ? C'est possible. Mais le gars pénit les vraies choses. Ce que les vrais hommes de Dieu font rassurer, ce que les faux hommes de Dieu, c'est bon. Voilà. Donc quand le démon peut sortir au corps d'une personne, cette personne peut être agitée par le démon, cette personne peut être propulsée quelque part, vous pouvez même sentir que cette personne devienne forte, et vous pouvez sentir que cette personne devienne hors du commun, elle peut même avoir plusieurs fois. Si cette personne est une femme, elle peut parler quand même un homme. Mais c'est le de moi-là qui parle. Moi j'ai vu un cas, quand on dit que l'autre, une personne ne possédait pas une démon, c'est toujours là où il m'est allé, j'ai accompagné quelqu'un. Une personne qui est pourfaite pour pouvoir régler ses problèmes. J'arrive là-bas, voir si quelqu'un possédait, un garçon il a pensé de le pouvoir comme ça. Il est de lui tue, comme du cas du béton. Il est un garçon. Oh, il est passé en train de sauter. Un démon sort ! Pour chercher le démon, il doit même sauter. DEMONS SORRE ! Un démon faut sortir ! Souvent là, c'est la même cause avec le démon. Ah, tu t'appelles comment ? Tu es né où ? C'est dans quel village tu bois pour du blanc souvent ? Il y a beaucoup de gens terribles qui ont lieu dans les églises. Vous voyez beaucoup de choses maintenant. Aujourd'hui, on comprend que c'est de la marmaille. Ce sont des... des... des mises en scène. Il y a beaucoup de choses bizarres. Si vous voyez des gens qui parlent avec les démons vraiment faites, il faut méfier de ces gens. Méfiez-vous beaucoup même de ces gens. Quel temps ça tu vas voir pour parler avec les démons alors qu'il y a... il y a mille personnes qui sont possédées dans l'église là. Qu'est-ce que tu sais t'as fait ? Je sais que ça a impressionné les gens. Mon frère, si tu es à quoi avec moi, laisse ton j'aime et dis-moi ce que tu en penses. Si tu n'as pas bon abonné, toi tu as dit la coche, ne me parle pas de la prochaine vidéo demain à 18 ans. Viens recevoir. C'est un truc de ouf quand même. Je ne vous laisse pas voir. Le monde se fait peur mais... Restez calme. Dieu est là et a une autre réponse. Laissez votre bible. Là, vous voulez de vrai chose. Regardez la vidéo suivante. En attendant, à la prochaine vidéo d'imagine. Comme vous voulez, c'est parti. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501